Bonjour à tous et bienvenue à notre premier webinaire client. Je me présente, je suis Charlotte Danesi, donc Customer Success chez Scoopit. Donc en 2018, nous avons décidé de donner la parole à nos clients afin qu'ils puissent partager leur expérience de veille. Donc aujourd'hui, nous recevons Périne de la société Pierre Fabre. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Donc elle va nous témoigner un petit peu le pourquoi du comment ils ont mis en place cette veille à l'aide de Scoopit et les challenges qu'ils ont rencontrés. Donc n'hésitez pas, vous avez un petit module de questions sur l'outil. Donc vous pouvez nous envoyer des petites questions. On va essayer d'y répondre à la fin du webinaire si on a un peu de temps. Et puis sinon, on vous répondra par mail. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions. Alors, pourquoi faire de la veille ? C'est sans doute déjà assez clair, on va dire, de votre côté, mais on va quand même rappeler les objectifs des utilisateurs. Il y a vraiment trois points qui dénotent quand on a des discussions avec nos différents utilisateurs. Le premier, c'est vraiment de comprendre son domaine, ses tendances, pouvoir naviguer dans un paysage concurrentiel pour diffuser cette information. Donc essayer de savoir comment se positionner, comment sont positionnés les autres concurrents. Donc vraiment détecter les nouveautés autour de vous. Pour pouvoir faire cette veille, il faut être crédible, c'est-à-dire être à jour des actualités de son secteur, connaître les nouvelles offres de vos concurrents, connaître l'émergence des nouveaux concurrents également, et connaître tous ces changements qui ont une influence sur le marché. En plus, il y a un fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les marques parlent vraiment de plus en plus aux consommateurs. Et il est important de pouvoir bien positionner son opinion pour pouvoir être compris et pris au sérieux finalement par les consommateurs. Donc il va falloir positionner son expertise. Il faut montrer que vous êtes expert dans votre domaine, que vous êtes devenu un leader, vous maîtrisez le sujet. Vous êtes au courant des différents produits qu'il y a sur le marché, des différents concurrents, des différentes nouveautés. Et donc quand vous allez avoir une communication avec vos concurrents, comme vous êtes une référence dans le domaine, vos échanges vont vraiment avoir du poids, vos arguments. Donc vous allez être plus écoutés et plus entendus. On va faire quelques constats. Aujourd'hui, par rapport à avant, on a vraiment de nouvelles technologies qui sont mises en place. On a le web, on a beaucoup de données qui arrivent un peu de partout. On a l'arrivée du mobile, l'arrivée du big data. Donc il y a vraiment de plus en plus de contenus. Il faut savoir qu'il y a environ un milliard de sites web. On tourne à peu près à 6 000 tweets et 2 millions d'emails par seconde. Donc vous imaginez la quantité d'informations. On est vraiment dans un cas d'infobésité. Donc arriver à trouver la bonne information parmi ces données, c'est vraiment le plus gros challenge de votre web. Il y a un point également important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des données sur le web sont en anglais. 52 % des pages sont en anglais. Et malheureusement, en France, on a un petit peu l'habitude de faire qu'une veille qu'en français et donc de passer à côté de l'information potentielle. Parce que quand vous décidez de faire une veille uniquement en français, vous n'allez scruter que 4 % du web. Donc vous imaginez la quantité d'informations que vous risquez de perdre. Par exemple, nous chez Scoopit, on a l'habitude d'abord de communiquer en anglais sur les nouveautés. Après, on fait traduire nos contenus et on les met en français. Mais vous voyez, les nouveautés, on les partage d'abord en anglais pour pouvoir toucher plus facilement l'Europe et largement avec les États-Unis. Donc il est vraiment important de pouvoir faire votre veille dans les deux langues, quitte à la traduire après pour qu'elle soit plus accessible à vos collaborateurs. Pareil, votre veille, il va falloir qu'elle soit multi-format, multi-média. Aujourd'hui, vous avez l'explosion des contenus. Vous avez de plus en plus de vidéos. Vous avez des infographies, des blog posts. Même nos politiques aujourd'hui vont faire des tweets pour pouvoir communiquer sur des changements, des nouvelles lois. Donc faire une veille qui soit large, qui reprenne la plupart des formats, vous permettra de vraiment être à jour et de vraiment capter l'information au bon moment, que ce soit sur votre domaine, sur vos concurrents, sur les produits, sur les nouveautés, les inventions, etc. On a un autre point, c'est l'expertise qui est mouvante. C'est encore plus vrai aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On n'a plus forcément l'habitude de faire toute sa carrière dans une seule et même entreprise. Donc les connaissances vont avoir tendance à vraiment bouger et à fuir finalement avec le collaborateur, à partir avec le collaborateur, avec tous les changements de genre, certains de jeunes qui sont décentralisés, le travail à domicile. Donc il est vraiment important de pouvoir centraliser et stocker cette information dans un seul et même outil pour que les connaissances de vos collaborateurs puissent continuer et cette veille puisse profiter à tous. Et également, du coup, mettre en place des workflows parce que potentiellement, vos collaborateurs ne vont pas forcément avoir accès à toutes les informations de tous les départements de votre entreprise. Donc le stockage de cette information est vraiment essentiel pour continuer à conserver les connaissances des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc face à tout ça, face à ces constats, les entreprises doivent vraiment relever le challenge de l'information. Donc comment détecter cette information pertinente, être à jour sur les nouveautés de votre secteur, suivre les concurrents, les influenceurs, démêler également. On n'en a pas trop parlé, mais l'information versus l'intox, donc suivre les bons sites, détecter les tendances et stocker cette information. Donc pour cela, nous recevons donc Périne, comme je disais, de la société Pierre Fabre, qui va nous parler un petit peu de son expérience au sein de sa société, de la mise en place de l'outil et de la veille. Donc bonjour Périne. Bonjour à tous. Pourquoi en fait avez-vous choisi de faire cette veille qui est collaborative chez Pierre Fabre ? Quels sont les défis que vous avez eu à mettre en place pour changer finalement les habitudes au sein de votre entreprise ? Alors comme dans de nombreux groupes, Pierre Fabre a pris le virage du digital et du collaboratif il y a déjà quelques années. Et en lien avec ses nouvelles orientations et le fort besoin d'acculturation au digital des collaborateurs, il a fallu trouver des outils facilitateurs. Donc un directeur de l'innovation de chez Pierre Fabre utilisait et utilise encore d'ailleurs Scoupit à titre personnel. Et donc le choix s'est assez naturellement porté sur Scoupit. Pour des raisons évidentes de confidentialité, on avait besoin d'une version pro qui soit sécurisée. Et donc elle a été mise en place comme projet pilote pour trois mois début 2016. Donc voilà, on peut faire un bilan après deux ans d'utilisation. Le Scoupit Pierre Fabre, il a été, il est toujours ajusté, adapté à nos besoins. Il est encore en cours d'évolution pour coller aux attentes des collaborateurs. Avec des objectifs qui sont assez clairs, c'est permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire sa veille pour asseoir en interne son expertise et pouvoir partager ses connaissances avec ses collègues. Donc ça, ça favorise l'ouverture à des nouvelles idées. C'est un terreau pour l'innovation. Et donc nous avons tout d'abord déployé l'outil auprès de quelques collaborateurs motivés. Nous les avons formés, accompagnés pour qu'ils s'approprient bien l'outil. Et en fait, nous nous sommes aperçus qu'il y avait presque autant de façons d'utiliser Scoupit qu'il y avait d'utilisateurs. Donc faire de la veille, c'est donc capitaliser l'information. Donc stocker cette information au sein des topiques avec un accès collaboratif. Donc vous allez vraiment pouvoir stocker du contenu que vous aurez trouvé sur le web, mais également votre propre contenu. Vous allez pouvoir charger des PDF, des documents Excel, etc. Donc entreposer toutes vos connaissances, votre veille et vos informations dans chacun des topiques. Y donner accès à certains collaborateurs, que ce soit des accès pour pouvoir eux-mêmes stocker ou juste des accès de lecteurs. Donc vous avez vraiment des workflows qui peuvent être mis en place et chaque collaborateur qui va être expert dans un domaine va pouvoir publier et faire partager ses connaissances aux autres personnes de son entreprise. Donc pour la mise en place de cette veille, Périne, comment vous avez paramétré tout ça pour pouvoir stocker cette veille au sein de Pierre Fabre ? Alors comme je vous disais, il y a autant d'utilisation que d'utilisateurs presque. Donc pour certains, le plus important en fait, c'est la collecte d'informations. C'est ce qui prime. Les chercheurs souvent sont assez habitués à rechercher dans des bases de données bibliographiques, des références d'articles, mais ils sont quand même moins à l'aise avec la recherche sur le net. Et pour ça, Scoopit peut vraiment les aider parce qu'ils peuvent brancher plusieurs sources sur Scoopit. Donc les flux RSS des alertes qu'ils ont l'habitude de se créer, ils peuvent les retrouver sur Scoopit et avec le moteur de suggestion, du coup, ils peuvent explorer le web et ils ont du coup cette partie un peu moins scientifique, mais plus tendance ou information généraliste sur Scoopit. Donc là, c'est vrai que le rôle d'animateur est assez important pour les aider justement à faire ces paramètres qui sont quand même bien différents des bases de données classiques. On a aussi d'autres collaborateurs qui en fait profitent des fonctions collaboratives de Scoopit pour pouvoir animer leur réunion service, c'est-à-dire qu'entre deux réunions, chacun collecte l'information qui l'étonne, qui le surprend, qui l'intéresse. Et à la réunion, ils ouvrent le topic et chacun peut défendre les articles et se sert de ce support-là pour avancer, en fait, pour innover, pour partager les idées. Et puis, on a d'autres collaborateurs aussi où c'est clairement la fonction de diffusion qu'offre Scoopit qui les a intéressés, en particulier le format newsletter qui permet mais vraiment de rendre un peu plus fun ou un peu plus lisible ou un peu plus attractif l'information qu'ils ont besoin de partager. Alors, cette information, cette veille que vous allez effectuer, il faut pouvoir la rendre digeste dans un premier cas, dans un premier temps pour vous, mais également pour les personnes qui vont vous lire. Alors, pourquoi digeste ? Tout à l'heure, on parlait d'infobésité. Donc, il y a énormément de contenu sur le web. Il va falloir justement paramétrer ce moteur de recherche pour ne pas avoir des milliers de suggestions, pour ne pas avoir trop de bruit, ce qu'on appelle, du contenu qui ne serait pas pertinent. Et donc, justement, Scoopit offre la possibilité de pouvoir paramétrer la langue, le type de site que vous souhaitez suivre ou même la clister et certains autres suites. Autre site, rajouter des flux RSS. Donc, vous allez vraiment pouvoir paramétrer un ou plusieurs moteurs. Donc, ça dépend des thématiques de veille que vous faites. Et ça va vous permettre d'avoir des suggestions pertinentes et de vous faire gagner du temps au niveau de votre veille. Dans un second temps, c'est vraiment rendre la veille digeste pour vos collaborateurs, pour ceux qui vont vous lire. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez diffuser une information qui est brute. Donc, il va falloir, vous avez la possibilité de la travailler, de rendre le titre, donc, expliquer, enfin, vraiment porteur de l'information qu'il y a à l'intérieur de l'article. Donc, mettre les mots-clés intéressants et donner la possibilité, finalement, à votre collaborateur qui va vous lire de capter l'information en quelques mots. Voir si, effectivement, si ça va être un article qui va l'intéresser ou pas. Mettre également une image en adéquation avec le contenu, rajouter des mots-clés, rajouter votre point de vue. Toute cette mise en valeur de la veille, du contenu que vous allez relayer, va permettre justement à vos collaborateurs de vous lire avec plus de facilité, de lui rendre cette lecture de veille plus agréable au sein des différents topiques. Donc, Périne, aujourd'hui, j'imagine que sur chacun des topiques, vous avez des configurations qui sont différentes. Quelles sont les solutions qui ont été mises en place dans les différents départements pour justement rendre cette veille digeste à vous-même dans un premier temps en tant que veilleuse, mais également digeste pour vos collaborateurs au moment de la diffusion ? Oui, je vous rejoins tout à fait sur l'importance de bien paramétrer les recherches pour avoir des infos pertinentes, ça d'accord, mais surtout en quantité raisonnable parce que le temps, c'est vraiment le principal problème de tout le monde. C'est primordial de ne pas trop en perdre, mais il faut accepter de prendre le temps de cette mise en place. Il faut être régulier et ainsi, on ne perd pas de temps après. Mais toute cette partie paramétrage, on a eu un gros travail d'accompagnement avec vous, Charlotte, et moi auprès de chaque collaborateur pour vraiment les aider à pouvoir en voir au final de l'information certes, pertinente, oui, mais qui est lisible parce que recevoir 1000 articles par jour, humainement, ce n'est pas possible. Donc, ce travail de filtrage, je l'ai dit, il est très important, mais si on veut que les articles soient lus, au final, il faut aussi quand même porter de l'attention à l'édition. Donc, par exemple, moi, je mets toujours un insight, le petit commentaire personnel qui permet d'indiquer pourquoi c'est intéressant, qui ça va toucher, dans quel but j'ai publié cet article. Et très souvent, je change le titre, en fait, moi aussi, pour qu'il soit plus pertinent. J'enlève tout le superflu, vraiment, voilà, aller à l'essentiel et qu'un collaborateur qui arrive sur mon topique, quand il voit un article, si c'est tout de suite s'il a besoin pour son travail ou pour son intérêt personnel, de le lire ou non. Et ça aussi, ça lui fait gagner du temps. Une fois que cette veille est faite, est entreposée dans les topiques, il y a des possibilités de diffusion. Donc, il est important qu'elle soit consommée. Aujourd'hui, les collaborateurs sont de plus en plus sollicités, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, via les différents outils qu'on leur demande d'intégrer quand ils arrivent dans une entreprise, via leur téléphone, leur mail, etc. Donc, il faut aussi pouvoir s'adapter, en fait, aux collaborateurs, aux habitudes des collaborateurs. Et donc, trouver un autre moyen de diffuser, de profiter, de faire profiter son travail à ses collègues dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité de diffuser, soit dans un cas d'une veille en interne, sur des réseaux sociaux d'entreprise, comme Yammer, Workplace, LinkedIn, où vous allez vraiment pouvoir faire cette diffusion-là. Vous avez, dans le cas d'une veille externe, où vous communiquez auprès des consommateurs, par exemple, la possibilité de partager ces données sur Facebook et Twitter. Et dans le cas où vous souhaitez faire… Bon, alors, pareil, une newsletter, elle peut être interne ou externe, mais vous allez pouvoir transmettre les informations, choisir quel contenu vous souhaitez faire apparaître dans la newsletter et la diffuser. Que ce soit à l'entreprise, à un petit groupe de personnes, à un département, vous êtes vraiment libre. En plus, avec l'intégration MailChimp que l'on a, vous allez vraiment pouvoir avoir plusieurs listes d'utilisateurs dans MailChimp et donc transmettre cette newsletter à différents collaborateurs. Donc, Périne, aujourd'hui, quels sont les moyens de diffusion que vous avez décidé de mettre en place, en fait, de cette veille, au sein de Pierre Fabre ? Alors, Scoopin, c'est vrai, offre beaucoup de possibilités et on a laissé libre chaque utilisateur de choisir ce qui lui correspondait le mieux. Donc, pour certains, ils aiment bien venir consommer l'information à leur rythme. Donc, en fait, ils vont venir spontanément sur le topic qui les intéresse au moment où ils le souhaitent de la journée. Donc là, voilà, ils ont accès par ce biais-là. Pour d'autres, il faut que l'information leur soit poussée, sinon ils ne la consomment pas. Donc, du coup, là, il faut éditer des newsletters et les envoyer par mail. Alors, très pratique parce que la newsletter, on peut soit la mettre dans le corps du texte ou alors on peut l'enregistrer en PDF, par exemple, pour l'envoyer. Donc, du coup, les gens peuvent la garder, la lire plus tard et même la stocker. Donc, là, on rejoint la notion de stockage de l'information. J'ai, par exemple, un service, moi, qui utilise cette fonction de newsletter pour l'envoyer à 150 personnes et aussi bien des internes que des externes. Et Scoopit offre cette possibilité-là, à savoir que lorsqu'on l'envoie aux externes, le lien des articles peut être dirigé vers la source et non pas vers le Scoopit, puisque par définition, nous, notre Scoopit, il est réservé aux collaborateurs Pierre-Fabre. Mais on peut, grâce au système de la newsletter, contourner ce problème. Et puis, il y a certains articles aussi qui sont directement partagés sur le réseau social de l'entreprise. Dans les groupes appropriés, donc là, on a une information vraiment ciblée où c'est chaque membre du groupe qui a cette information. Les collaborateurs qui ne sont pas membres du groupe ni n'y ont pas accès. Et du coup, on ne pollue pas le fil d'actualité de chacun et on arrive à mieux cibler les informations. Une fois que cette veille est diffusée, il est important de pouvoir voir si elle est consommée, voir si son travail est apprécié par ses collaborateurs. Donc, Scoopit a la possibilité, via son outil d'analytique, de pouvoir mesurer le nombre de vues, que ce soit sur vos topics, mais également sur vos newsletters, voir le nombre de clics, le nombre de taux d'ouverture. Donc, vous avez vraiment toutes les données que vous pouvez analyser. Vous pouvez savoir également qui sont les collaborateurs qui vont le plus faire de curation de veille sur l'espace. Vous avez des données assez larges, topique par topique, ou au niveau de l'espace entier, par exemple Pierre-Fabre. Donc, en quelques clics, vous allez pouvoir voir si elle est appréciée. Et également, ce qui peut être intéressant, c'est de retravailler ou de changer de ligne éditoriale. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'il y a certaines newsletters qui ne fonctionnent pas auprès d'un département, ou que certains topics sont peu lus finalement, vous allez pouvoir peut-être revoir votre façon de présenter l'information, de partager l'information, ou peut-être vous dire que cette thématique-là a un plus fort intérêt auprès de mes collaborateurs. Donc, je vais peut-être plus partager cette thématique, contrairement à une autre qui finalement a moins d'intérêt auprès d'eux. Donc, c'est vraiment une aide finalement sur l'édition, mais également pour savoir où est-ce que ça en est. Est-ce que ça a appris l'outil en interne ? Comment aider ? Comment peut-être aider certaines personnes qui font moins de curation, qui ont peut-être un peu plus de mal à se rendre sur la plateforme ? Donc, l'administrateur a vraiment accès à toutes ces informations et peut aller en contact des collaborateurs pour les aider. Donc, Péamie, je crois que vous… Oui, en fait, je trouvais ça vraiment intéressant aussi de ne pas avoir à re-solliciter les gens qui reçoivent les newsletters en leur envoyant à nouveau un mail pour leur demander si c'est vraiment intéressant ou de leur envoyer un sondage. Et en cette période où on a tous besoin d'indicateurs, de performances, voilà, on a tout sur la plateforme et on peut assez facilement en tirer des conclusions. Alors, comme on a vu, mettre en place un nouvel outil au sein d'une entreprise, qu'elle soit grosse ou petite, finalement, c'est des challenges parce que vous avez déjà beaucoup d'outils mis en place. Donc, aujourd'hui, Périne, si on devait parler un petit peu des challenges que vous avez rencontrés avec la mise en place de cet outil, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, nous partager vos challenges ? Oui, alors, je rassure tout le monde, je ne me suis jamais sentie dans la position qu'a choisie Charlotte pour illustrer ça. Ça n'a pas été un parcours du combattant. Alors, bien sûr, il y a quand même eu des challenges à relever. Alors, les challenges passés, c'est cette notion de collaboration, d'ouverture aux autres, de partage d'informations. Ce n'était pas forcément des choses qui étaient pratiquées avant. Le principal obstacle reste quand même le manque de temps des collaborateurs pour s'approprier l'outil et toutes les possibilités que Scoopit peut leur offrir. Et donc là, l'importance de l'aide et de l'accompagnement est primordiale pour ne pas qu'ils s'arrêtent justement à cette impression de perdre le temps et qu'ils soient très vite efficaces. Donc là, on se déplace, on va former les gens en direct ou alors en webinaire. Charlotte nous avait fait des petites vidéos pour nous aider à configurer les mots-clés. On a fait des tutoriels. Voilà, c'est vraiment ne pas laisser les gens face à leur désarroi, entre guillemets, de ne pas obtenir tout de suite ce qu'ils espéraient obtenir. Et puis, des challenges, il y en a pour l'avenir aussi. C'est-à-dire poursuivre et améliorer chez nous surtout la complémentarité de Scoopit avec les autres outils du groupe pour que les gens aient des liens, des passerelles assez simples, qu'en un clic, ils puissent partager l'information où ils veulent, comme ils veulent, sans avoir peur ni de se tromper, ni rentrer dans des manips trop compliqués. Il va falloir continuer l'effort de présentation et de formation pour élargir le public. Nous, nous sommes un grand groupe et pour l'instant, on touche une toute petite partie des collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment offrir la possibilité à chacun, chez Pierre Fabre, de pouvoir avoir accès à Scoopit et de s'en servir. Et pour ça, nous avons fait il y a quelques mois une journée utilisateur qui a vraiment très, très bien marché. Donc, il va falloir renouveler ce type d'événement. Alors, sous cette forme-là ou sous une autre, Charlotte nous avait parlé peut-être de faire des petits déjeuners réguliers ou des webinars pour faire connaître Scoopit à ceux qui ne le connaissent pas et puis pour fidéliser en fait tous les utilisateurs qui sont déjà chez Scoopit. Oui, on a fait la journée qui avait été organisée. On s'était déplacés dans vos locaux et on avait rassemblé les très gros utilisateurs en fait pour qu'ils puissent partager leurs expériences et puis travailler ensemble et trouver des solutions à leurs questions, les aiguiller, etc. Ils avaient beaucoup apprécié en fait le fait, un, de se retrouver entre eux et se rendre compte, souvent, ils avaient les mêmes problématiques ou qu'au contraire, quelqu'un avait déjà trouvé une solution assez simple à un problème qu'ils avaient, le fait de vous avoir, enfin, quelqu'un de l'équipe de Scoopit pour poser directement les questions. Du coup, c'est vrai qu'on s'est vraiment projeté sur l'avenir pour voir quels étaient les points d'amélioration pour pouvoir continuer la co-relaboration entre Pierre-Fabre et Scoopit. Merci beaucoup, Périm, pour votre temps aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a donné des idées, que vous vous êtes sentis dans la même situation, dans ce besoin potentiellement de faire de la veille. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez ce genre de problématiques en interne, à nous contacter pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Potentiellement, vous apportez des solutions. On sera heureux d'être là et puis de vous répondre. Donc, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez très bien nous envoyer un mail également ou revisionner ce webinaire quand vous aurez le temps. Voilà, je vous remercie. Très bonne journée à tous. Et puis, à très bientôt pour un prochain webinaire client.